Sous-titrage Société Radio-Canada Et de sport automobile ou de tout ce qui est un moteur en tout cas Ceci est ma deuxième chaîne YouTube La première est consacrée au voyage en voilier Ma passion Dans cette deuxième chaîne C'est un projet qui va être complètement différent Qui n'a rien à voir avec le bateau Et je voudrais vous parler d'un projet complètement fou Alors si vous voulez savoir où va me mener ce projet complètement fou Je vous invite immédiatement à cliquer sur le petit bouton en bas S'abonner et à activer les notifications Pour savoir à chaque fois que je sortirai une vidéo sur ce projet Le projet c'est quoi ? L'année prochaine je fête mes Kermatans Avec une bande d'amis, de proches J'ai décidé de participer à une grande course Une course mythique Une course de 24 heures en équipe Quand on parle de 24 heures Souvent on pense aux 24 heures du Mans Les 24 heures du Mans c'est très connu Mais par contre il existe d'autres courses de 24 heures Qui sont moins connues mais qui mériteraient d'être plus connues Notamment la course de 24 heures tracteur tendeuse Voilà Donc c'est pour ça que j'ai fait mon arrêt sur ce petit tracteur L'idée c'est de... On part sur un circuit avec un groupe d'amis Et pendant 24 heures on tourne Il y a une centaine de concurrents qui s'affrontent On tourne pendant 24 heures sur un circuit en terre Complètement... Qui n'est pas carrossable Qui n'est pas forcément carrossable Et à la fin des 24 heures on cumule Et on voit qui a fait la plus grande distance L'idée c'est de partir d'un tracteur tondeuse basique comme celui-ci On peut le transformer On peut faire tout ce qu'on veut Sauf changer de moteur Il faut que ça reste un moteur de tondeuse ou de motoculture Mais on peut tout changer dessus Pour rendre cet objet plus rapide Là aujourd'hui il tourne à peu près 5-7 km heure Mais toutes les modifications que je vais faire La machine tournera plutôt autour de 35-40 km heure je l'espère Par contre voilà je vais pas travailler sur ce tracteur Parce que ça c'est le Maton 12 pour mon jardin Si je fais ça je pense que ma femme va me tirer les oreilles Pour ce projet j'ai grâce à la complicité de Damien, Morgane et Alain Qui se sont décarcassés pour me trouver une super machine sur internet J'ai pu acheter ces deux coucous Pour une somme vraiment dérisoire Donc un grand merci à Damien, Morgane et Alain pour leur investissement D'ailleurs Damien fait partie des pilotes de mon équipe Et pendant tout le mois de juillet et le mois d'août En dehors des moments où En dehors des 10 jours où je vais partir en vacances Je vais travailler sur ces deux machines Pour en faire une seule mais par contre une machine de compétition Quelque chose qui sera très solide Là ici on a un tracteur de marque John Zered Qui a dormi dehors depuis des années et des années Il est perforé par la rouille un petit peu partout Un châssis qui a l'air très robuste Et à côté on a un autre Euro Twin C'est un 12 chevaux celui-ci Je pense que je vais récupérer énormément de pièces du orange Pour mettre ça sur le châssis du rouge Je vais inverser pas mal de choses On va changer la couleur du tracteur Je vais travailler sur l'échappement Sur la carburation La direction Il y aura de la carrosserie forcément De l'électronique aussi Parce que je vais faire beaucoup d'électro Enfin je vais en faire tout le circuit du tracteur Je vais changer beaucoup de choses Il faut que je rajoute une pédale d'accélérateur Parce que là aujourd'hui Le seul petit accélérateur C'est un accélérateur manuel Mais il faudra que ce soit un accélérateur Un accélérateur au sol Enfin voilà, je vais faire plein de choses Sur ces deux tracteurs Enfin sur ce tracteur Parce qu'au final il y a une norme historique Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne Et pendant tout le mois de... A partir du mois d'août Vous allez pouvoir découvrir plein de vidéos Qui vont vous montrer toutes les modifications Que je vais faire sur ce tracteur Je vais changer la boîte de vitesse Ça j'en ai pas parlé Je vais démultiplier La sortie du moteur Pour alimenter la boîte de vitesse De façon beaucoup plus rapidement Vous verrez tout ça Je vais vous aller tout découvrir Donc je vous invite à vous inscrire A vous abonner sur cette chaîne Dès aujourd'hui D'activer les notifications Et dès le mois d'août Vous allez voir ce que je vais faire Comme modification Je vous entends déjà aussi me dire Bah oui mais attends C'est pas logique Et tous tes concurrents vont voir Les modifications que tu vas faire Peut-être qu'il y en a qui vont s'inspirer de toi Et peut-être que ça va te mettre en péril sur la course Moi personnellement Je vous arrête tout de suite Et cette chaîne c'est plus pour le partage Je suis pas un professionnel de la mécanique Ou de ce genre de choses L'idée c'est juste de partager Il y a peut-être des choses que je vais bien faire Et des choses que je vais faire un peu moins bien Donc si il y a des choses que je fais moins bien N'hésitez pas à me parler dans les commentaires en dessous Et si ça peut apporter des sensations Quelque chose à d'autres personnes Et bah je suis tout à fait ravi De pouvoir y participer Et après Est-ce que ce sera des concurrents Oui ou non Je sais pas Je pense que dans cette course Il y a quand même une grosse part de chance Puisqu'on n'est pas à la brise d'une casse mécanique Et ça peut intervenir de n'importe quelle façon Donc vu qu'il y a une grosse part de chance Mes concurrents Je les vois pas forcément comme des concurrents Mais je les vois comme des collègues Je me dis si ça se trouve Si moi j'ai de la casse le jour de la course Peut-être qu'il y en aura un sur place Qui aura vu mes vidéos Et qui sera content de venir m'aider De me filer Soit des pièces Ou de l'essence si j'en ai pas assez Quelqu'un qui pourra peut-être me donner quelque chose Donc voilà C'est juste du partage Ça vient de là Et puis c'est pour tout le monde A bientôt les moites